Bonsoir à tous, les cardinaux se sont réunis pour leur troisième congrégation générale ce matin dans la salle du Synode au Vatican. C'était de 9h30 à 12h40. Ils n'ont pas encore décidé de la date d'entrée en conclave. Visiblement, le doyen du collège des cardinaux attend de soumettre cette question à leur vote. Pas de précipitation, c'est une procédure qui veut être approfondie. C'est ce qu'a souligné le père Lombardi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, qui a indiqué même qu'un juriste avait été consulté sur l'article 37 de la constitution apostolique qui porte sur le délai de convocation du conclave. On sait en effet qu'il y avait un débat entre les cardinaux, entre ceux qui souhaitaient attendre ces fameux 15 à 20 jours de préparation avant le conclave et ceux qui étaient partisans d'anticiper l'entrée en conclave comme l'avait permis Benoît XVI, mais pour l'instant donc pas encore de décision. Il était ce matin 148 cardinaux, 6 de plus qu'hier, parmi ceux qui ont moins de 80 ans, donc parmi les électeurs, 5 cardinaux sont attendus, dont Antonio Snagib, le patriarche émérite des coptes catholiques, Casimir Nisch de Varsovie en Pologne, Karl Lehmann de Mayence en Allemagne, Jean-Baptiste Pan Minman du Vietnam ou encore le cardinal John Tong On de Hong Kong. Alors vous le savez, ces participants, lorsqu'ils arrivent, ils prêtent serment sur la Bible de ne pas révéler le contenu de leurs échanges. Néanmoins, on a quelques informations. Ce matin, 9 interventions différentes, des interventions très libres, nous dit-on. Elles ont porté sur l'activité des dicastères et leur relation avec l'épiscopat, cette fameuse réforme de la curie dont on parle beaucoup, dont les cardinaux, eux-mêmes, parlent beaucoup en dehors de leurs échanges, au sein de l'Aula Paul VI. Il a été question aussi du renouvellement de l'Église après Vatican II et enfin de la nouvelle évangélisation et de ses exigences. Autre info du jour, le cardinal doyen Angelo Sodano a envoyé un télégramme au pape émérite. Il l'a signé au nom de tous les cardinaux pour remercier le pape Benoît XVI de son ministère pétrinien lumineux et pour son exemple de sollicitude pastorale pour le bien de l'Église et du monde. Pendant ce temps, les services techniques au Vatican commencent à préparer la chapelle Sixtine pour le conclave. Cette partie des musées du Vatican est fermée depuis aujourd'hui au public. Le temps d'aménager une estrade et des gradins où seront installés les fauteuils des cardinaux électeurs, ainsi que le mobilier nécessaire. Petite anecdote pour ce conclave 2013, il y aura deux poils dans la chapelle Sixtine, l'un pour brûler les bulletins comme le veut la constitution apostolique et l'autre pour envoyer ces fameux signaux de fumée noire ou blanche en cas d'élection, une manière pratique de mieux gérer l'évacuation des fumées de la chapelle. Et puis au terme de cette troisième congrégation générale, les cardinaux ont décidé d'organiser une célébration de prière. Ce sera demain mercredi à 17h devant l'hôtel de la chaire de Saint-Pierre, donc dans la basilique vaticane. Une prière qui sera présidée par le cardinal Angelo Sodano. C'est bien sûr à suivre sur KTO et sur kto.tv.com.